Bonjour Jean-Philippe Riopi, dit Riopi. Bonjour. Soyez le bienvenu. Moi j'aimerais, on va parler de cette enfance très particulière que vous avez vécue, mais j'aimerais d'abord que vous nous racontiez ce que c'est qu'un tout petit garçon qui est seul face à un piano, qui est là, qui est abandonné, avec personne pour lui montrer comment s'y prendre. Ah bah, c'était... Bon, je ne me souviens pas, j'avais deux ans. Mais le souvenir que j'ai, c'est un souvenir qui est plus émotionnel, comme une goutte d'eau en fait, ou la première fois où j'ai touché un piano, d'une goutte d'eau qui explose et qui remplit mon cœur de joie. C'est vraiment ça que j'ai comme sentiment. Et comment on apprend seul ? Comment on apprend seul un instrument ? C'est si rare dans nos sociétés occidentales développées, si rare d'être tout seul face à l'instrument ? Je ne sais pas, encore plus, moi j'ai 39 ans, peut-être encore plus ma génération. Aujourd'hui c'est peut-être différent, grâce à l'internet, les tutoriels, tout ça, on n'avait pas ça. Mais j'étais tellement attiré par le son, je n'oublierai jamais ce sentiment d'une première note. Et après on commence à... Je commence un petit peu sur une note, une deuxième note, et je vais un peu... Comme votre émission sur le chocolatier, où il répétait, 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 jusqu'à ce que ça devienne quelque chose qui se forme. Et c'est ça que j'ai fait en fait. Donc on peut apprendre le piano, vraiment avec un parcours complètement intuitif ? Tout est complètement intuitif ? Alors, complètement intuitif, oui, parce que la curiosité, donc c'est vraiment de la curiosité, et après essayer des choses avec... Moi j'adore prendre des risques, et d'ailleurs mes concerts aujourd'hui, j'ai toujours de l'improvisation, parce que j'ai besoin d'avoir cette liberté, c'est pour ça que je suis en piano solo à 92% du temps. Mais en même temps, c'est vrai qu'il a fallu développer l'intellect pour avoir la technique. Et c'est pour ça que j'ai dû répéter et commencer à faire des arpèges. Alors je ne connaissais pas le mot arpège à l'époque, mais je commençais, tiens, j'ai envie d'aller un petit peu plus vite, donc ça ne marchait pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Et puis je me rappelle que quand je répétais quelque chose, le répéter, le répéter, avoir une frustration, et le lendemain, mon cerveau, il l'avait assimilé, et j'arrivais à le faire. Ça, c'est l'un de vos précédents albums, Riopi, mais c'est dire, ce petit garçon tout seul face à son piano, à quel point il en a envie, à quel point il en a besoin. Vous l'avez raconté, parfois, cette enfance passée dans une secte, privée de tout, coupée de tout, à quel point le piano, ça a été plus qu'un instrument, plus que de la musique, ça a été un moment de survie. Un monde, c'est complètement un monde. Et encore aujourd'hui, même si aujourd'hui, je vais bien dans ma vie, je suis bien dans mes pompes, mais encore plus, c'est absolument incroyable. C'est un monde, vraiment, c'est comme si je touchais la note et ça y est, dès que je vois un piano, j'ai une porte qui s'ouvre et je suis en dehors de ce monde-là. Et ça, pour moi, c'est magique, vraiment magique. Alors, vous vous retrouvez très petit, dans cette secte, dans les Deux-Sèvres, dans le centre de la France, où vous emmène votre mère, où vous grandissez avec vos frères et vos sœurs. C'est une enfance qui est faite à la fois de réclusion, parce que vous êtes coupée de tout, c'est-à-dire que de zéro à 18 ans, vous êtes complètement coupée de la culture des jeunes de votre âge ? Oui, et en même temps, on va à l'école. Et on est allé à l'école parce que la gourou, elle, qui avait fait déjà partie d'une autre secte avant de monter la sienne, il ne fallait pas qu'on soit illégaux. Donc, voilà, c'était vraiment, on allait quand même à l'école. Mais bon, tout à l'heure, j'en parlais, c'est marrant. Quand tu as des traumas comme ça, comme moi j'ai eu, il y a beaucoup de choses que tu mets dans une espèce, dans une case, dans une boîte, et ça part. Et tu ne veux pas, voilà. Et là, il y a un truc qui revient, c'est qu'on nous rase les cheveux et on nous habillait avec les habits de la secte et on était vus comme les, voilà, enfin, ce n'était pas génial. Non, ce n'était pas génial. Et les traumas, c'est beaucoup de peur, enfant. C'est que de la peur. C'est que de la peur. C'est que de la peur. Tu grandis comme ça, tu grandis vraiment dans la peur et c'est vrai que voilà, on était coupé effectivement d'énormément de choses, quasiment tout. On n'avait pas le droit d'aller dans les anniversaires voir des gens, on n'avait pas de télé, pas de voir la musique. Mais à l'école, il y avait quand même évidemment le minimum. Le minimum syndical et encore, parce que je me rappelle avoir eu la gourou, ils avaient appelé l'école en disant, tiens, il ne va pas lire ce livre-là, il ne lit pas ce livre-là, des livres qui étaient dans le programme scolaire. Donc, tout était vraiment, vraiment contrôlé de A à Z et puis évidemment avec tout le reste. Mais ce qui est... Des punitions, des châtiments. Oui, et c'est important de comprendre que cette enfance, elle a été vécue dans la contrainte, dans l'entrave, dans la peur et dans la réclusion parce qu'il y a le piano et puis derrière, il y a tout ce que vous fabriquez avec la musique autour du bien-être, de la relaxation, du cerveau. C'est comme une espèce d'immense thérapie, d'immense guérison à travers les notes de musique. Même dans le mot, dans la façon dont vous venez juste de le dire, c'était thérapeutique, c'était une longue, une longue ligne. Mais c'est exactement ça et c'est pour ça que je ne regrette pas. Ouais, j'ai eu une vie un peu, c'était difficile, mais bon, j'avais deux options, ou je suis une victime ou je me bats. Et moi, je me battais à travers la musique, c'était ma bataille parce que ça m'emmenait dans un autre monde et c'est vrai que ça m'a sauvé la vie, vraiment, ça m'a sauvé la vie. Et aujourd'hui, j'ai énormément de chance d'avoir, que les gens me disent la même chose, que ça leur fait énormément de bien et ça, c'est vrai que c'est formidable parce qu'à travers la musique, du coup, j'ai développé, effectivement, à travers plein de choses, c'est-à-dire que les neurosciences, ça m'intéresse, la méditation, énormément, parce que moi, c'est quelque chose que je pratique deux fois par jour, tous les jours. Méditation 432. 432, vous allez nous dire qui s'y penche. Moi, je suis à fondant dans le sens où je pense vraiment qu'on peut sauver le monde avec des sonorités, avec des sons, c'est des vibrations. En tout cas, vous, vous êtes sauvé vous. Vous vous êtes sauvé vous parce qu'à 18 ans, vous coupez les ponts, vous coupez les ponts avec la famille, vous coupez les ponts avec la secte. Le jour de mes 18 ans. Le jour de vos 18 ans. Sauf que couper les ponts, c'est se retrouver effroyablement seul et aussi seul face à ses traumas, face à ses démons. C'était absolument... Je n'ai jamais autant pleuré de ma vie le jour où je suis parti. C'était une fois de trop et voilà, c'était horrible. C'était vraiment absolument horrible et ne serait-ce que ma mère, je ne l'ai pas vue pendant presque 20 ans. Et ça, c'était... C'est tellement dur parce que tu vois après, quand tu reviens à 20 ans, tu es là, waouh, ce n'est plus la même personne. Elle a vieilli et moi aussi. Et c'est dingue en fait. Et c'est vrai que du coup, c'est pour ça que moi, je vis vraiment aujourd'hui dans le moment présent et on part d'un. comment on apprend ou on réapprend à faire confiance aux autres ? J'ai envie de dire qu'on ne peut pas. On ne peut pas. Non, on essaie, en tout cas pour moi, c'est d'accepter les gens comme ils le sont et moi avoir mes limites. C'est-à-dire que... Et c'est vrai que mes limites, moi je les ai créés avec mon environnement musical et aujourd'hui avec ma méditation et avoir confiance en moi de dire voilà, il y a des choses que j'accepte, il y a des choses que je n'accepte pas. Mais pardonner, quand tu pardonnes à quelqu'un, tu te pardonnes à toi-même en fait. Il y a un truc qui... Et tu lâches parce que quand moi j'avais toute cette colère et tout, ça me faisait du mal. Qu'est-ce qu'elle est devenue cette communauté après votre départ ? Cette communauté, alors c'est très très rigolo parce qu'on avait eu donc la police et tout. C'était dingue. Rigolo, rigolo, ouais. Aujourd'hui, bien sûr, moi j'ai géré quand même la plupart. Il n'y a que la gourou, je crois, qui est en vie et elle a perdu sa fille, elle a perdu son mari, elle a tout perdu. Mais on m'a dit qu'elle était encore en vie. Mais sinon, tout a été dit dissous. Ça a été... En même temps, je veux dire, ça n'aurait pas pu continuer un truc comme ça. Et les autres membres de votre fratrie, vos frères, vos sœurs, ils ont réussi à se reconstruire ? Ils se reconstruire. Je suis fier d'eux. Ils s'en sortent, ils se battent et c'est des belles personnes. C'est vraiment des belles personnes. Et ça, c'est chouette. Ils ont eu... Le pouvoir de la musique. Mais carrément. Le pouvoir de la musique. Il est 9h18, vous écoutez France Inter, Riopi est mon invité. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les morceaux de Riopi, qu'ils soient composés vraiment pour la méditation ou que ce soit des œuvres à part entière, aujourd'hui, mais explosent littéralement sur les plateformes de streaming. Ce qui fait que vous êtes écoutés dans le monde entier. Vous êtes écoutés en Chine, vous êtes écoutés aux États-Unis. Il y a des morceaux qui frôlent les 100 millions d'écoutes. Là, il y a une immense artiste qui s'appelle Lana Del Rey qui s'est emparée d'un nouveau morceau et qui a posé sa voix dessus. Il se trouve que c'est un album France Inter, ça tombe bien. On va voir. I know they think that it took somebody else to make me beautiful, beautiful as they intended me to be, but they're all I know they think that it took thousands of people to put me together again like an experiment Some big man behind the scenes Sawing Frankenstein black dreams into my song But they're wrong God, if you're near me Send me three white butterflies Or an aldenol, you're listening Sitting while I'm drinking Grandfather please stand On the shoulders Of my father While he's deep sea fishing For sharks in the Pacific Cause I'm kind of spirit One-bodied A fellow body Wrapped up that one home I'm full conscious I'm blue and green Regretting me also Oh, I won't But I have good intentions Even if I'm one of the last ones If you don't believe me Grandfather please stand I'm blue and green My heart I have good intentions Even if I'm one of the last ones I have good intentions Voilà le dernier album de Lana Del Rey avec des titres à rallonge Alors celui-ci, j'essaye Grandfather please stand Stand on the shoulders Of my father While he's deep sea fishing Je m'en sors bien ? C'est très bien Très bien Donc, Lana Del Rey chante sur un de vos titres Rio P Un titre qui s'appelle Flo Et qui est issu de l'album Three of Light C'est quand même la consécration Mais... Ouais, ouais C'est dément C'est génial C'est dément Et puis elle a fait quelque chose Bon, j'étais quand même un petit peu inquiet parce que ma musique je suis un peu protecteur C'est un peu mes enfants Mais elle a fait quelque chose de très beau de très élégant Très Lana Del Rey Et puis le titre c'est aussi Très Lana Del Rey C'est très Lana Del Rey Si vous pouviez lui suggérer de les raccourcir moi ça m'aiderait Jean-Philippe Riopi Dear Riopi est mon invité Son prochain album sort dans deux jours Il s'appelle Thrive Thrive ça veut dire comment dire s'épanouir Alors pas vraiment parce qu'il y a une petite nuance c'est qu'en fait Thrive c'est vraiment c'est avancer s'épanouir mais avec toutes nos douleurs toutes nos casseroles toutes nos difficultés et on avance quand même donc il y a vraiment ce mouvement un peu de violence Thrive on y va mais t'y vas pas genre ça y est c'est les petites pâquerettes dans la prairie c'est vraiment avec on se bat et c'est pour ça que l'album il commence avec Nocturne qui est très dramatique avec toutes ses cordes j'ai un grand orchestre et l'album finit avec un piano solo que j'ai appelé La Nocturne un petit clin d'oeil au classique où là en anglais on dit Less is more c'est à dire vraiment quand il n'y a plus rien et qu'on revient à l'essentiel Moi j'ai choisi Thrive le titre toute votre enfance comment vous vous sentez au milieu des étudiants d'Oxford vous qui avez appris tout seul qui est un autodidacte pur Franchement là-dessus les anglais ils ont peut-être des torts mais ce qui est génial avec les anglais c'est que tu fais ce que tu veux personne ne te juge tout le monde s'en fout donc du coup ils kiffaient ma musique et à tel point que moi le soir ce que j'ai appris à boire en Angleterre parce que c'est quand même l'Angleterre on est d'accord surtout à Oxford et donc après les soirées j'avais les clés de l'université et j'allais dans la salle une médecine en sortant du pub en sortant du pub vers 3h du mat et je ramenais tout le monde et ils s'allongeaient tous 30-40 personnes Vous aviez les clés de la salle de musique Oui oui j'avais les clés Et vous passiez vos nuits à jouer en sortant du pub avec tous les étudiants de la classe de musique Mais même leurs parents du coup comme je faisais ça régulièrement quand les parents venaient les voir ils ramenaient les parents et beaucoup d'Irlandais ça c'était génial du coup et de la musique pour la musique voilà toujours parce que c'était vraiment c'était ma vie c'était ma vie d'Oxford et petit à petit je ne faisais que ça c'est vraiment que ça qui était ma passion Et c'est là que vous avez aspiré petit à petit les grands maîtres de la musique classique ceux qu'on retrouve dans Thrive dans le nouvel album c'est-à-dire que évidemment il y a des citations de Satie il y a des citations de Debussy il y a Chopin il me semble quand même qu'il y a quelques notes de Beethoven aussi à un moment j'ai pas rêvé Beethoven ça veut dire c'était le Thrive voilà à quel moment ça vous l'avez intégré ce patrimoine classique là ? en fait jamais 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 mais et moi c'est vrai que j'écoute pas vraiment de musique parce que comme j'en ai plein la tête et puis j'ai aussi un autre truc c'est que j'ai des tocs je pense que ça c'était un peu ce qu'on dit qui m'a un peu sauvé mon cerveau je compte tout je suis arrivé dans la salle j'ai déjà compté absolument tout cent fois je fais toujours ça ces tocs là ces troubles obsessionnels compulsifs c'est des choses que vous avez développées dans l'enfance ? que j'ai développées ouais en fait j'ai toujours eu donc je pense que c'est dès l'enfance mais c'est vachement bien c'est des réactions au traumatisme de l'enfance bah c'est ça je pense que ça protège le cerveau c'est ce qu'une psy une fois m'a dit parce qu'évidemment j'en ai vu un paquet et bah ouais mais bon c'est pas grave nous tous on a vu des paquets de psys on en est tous là et au final ça s'est mis dans la musique c'est pour ça que ma musique a énormément de rythme c'est très mathématique parce qu'en fait la musique c'est très mathématique pour moi c'est des maths qui à un moment donné se mettent ensemble et créent quelque chose de magique donc les tocs c'est-à-dire cette propension cette nécessité de tout compter ça veut dire qu'ensuite tu comptes sur le clavier tu comptes non c'est le seul moment où je ne compte pas c'est quand je suis en fait en train de faire de la musique je ne compte pas parce que les chiffres se mettent tout seuls d'ailleurs une petite histoire c'est qu'il y a un morceau qui s'appelle Piano Allegretto sur l'album qui va sortir où là je le joue je le compose sur place donc je suis et c'était le dernier morceau de l'album et là j'ai fini l'album et il ne devait même pas être il ne devait même pas exister et là je me sens tellement léger je suis très fier de l'album je suis très heureux de tout ce qui s'est passé et c'était très complexe très dur à faire et là je commence à jouer et je ne le comprends pas mon intellect mon cerveau ne comprend pas ce morceau j'ai mis des semaines mais à n'en pas dormir la nuit à me réveiller la nuit à voir ses notes et j'ai fini par comprendre en fait en complètement disséquant comme une grenouille tu l'ouvres et je l'ai joué très doucement et là j'ai commencé à compter c'est la première fois que je fais ça vraiment j'ai compté ok qu'est-ce qui se passe et j'ai compris parce que je change de temps en fait dans le morceau il n'est pas d'une seule traite à je dis n'importe quoi 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4 il change il change de chiffre et c'est pour ça que mon intellect ne le comprenait pas donc intuitivement c'était très fluide ça marchait j'adore ce morceau mais intellectuellement je ne le comprenais pas des semaines ça me rendait fou Thrive sort dans deux jours c'est le quatrième album de Rieopi qui fait des cartons phénoménaux sur les plateformes de streaming merci d'être passé par Paris merci d'être venu nous voir Rieopi merci beaucoup bonne journée et merci Sonia et comptez dans quelques secondes on va les compter Totemic Rebecca Manzoni merci – Sous-titrage FR 2021